La journée sans magie C'est l'heure d'aller au lit, Princesse Oli. On enfile son pyjama. Oui, Nounou Prune. Vêtements devenus pyjama. Maintenant, on passe au lit par magie. Et un petit coup de brosse magique. Est-ce que c'est chouette, la magie. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle ? Les elfes ne font pas de magie. Oui, mais ils sont fous. Ils ne veulent même pas entendre parler de magie. La magie, la magie, la magie. Toujours la magie. Eh bien, demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce qui se passe demain, vieil elfe sage ? Oh, c'est un événement très rare. Mais une fois de temps en temps, la magie des fées ne marche plus. Elle ne marche plus ? Oui, pendant toute une journée. Du lever au coucher du soleil. Demain, ce sera la journée sans magie. Pourquoi ? Personne ne sait pourquoi la lune devient bleue et plus aucune fée ne peut faire de magie. Ça ne s'explique pas. Oh, des fées sans aucun pouvoir magique pendant toute une journée. On se réveille. Pyjama, un vêtement et hop ! Oh ! Ma baguette ne fonctionne plus. Papa ! Papa ! Ma baguette ne marche plus. La mienne non plus. Et la mienne non plus. À plus, baguette ! À plus, baguette ! Oh ! La magie s'est arrêtée. Et comment je vais faire pour m'habiller, moi, sans magie ? On va devoir reprendre les vieilles habitudes et utiliser nos mains. Nos mains ? Oh ! Voyons un peu de calme très cher. Commençons par prendre le petit déjeuner et nous aviserons plus tard. Bonne idée. Nous nous prunes, bricolez-nous un petit déjeuner. C'est comme si c'était fait, majesté. Zibidi, zabodi. Oh ! J'avais oublié. Ma baguette ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi n'y a-t-il plus de magie ? Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie. Hein ? Quoi ? Vous n'êtes pas au courant ? Chaque fois que la lune devient bleue, la magie des fées disparaît. Oh ! Oui, bien sûr. Eh oui ! Oh ! On dirait bien que vous êtes encore tous en pyjama. Vous avez pris le petit déjeuner ? Non ! Vous voyez, les enfants, quand elles se retrouvent privées de leur précieuse magie, les fées ne peuvent plus rien faire. Vous êtes venus jusqu'ici pour vous moquer de nous, c'est ça ? Mais oui. J'ai bien envie de vous changer en grenouille. Je vous regarde faire. Abracadabra ! Comme vous pouvez le voir, les enfants, sa baguette magique ne fonctionne pas aujourd'hui. Oli, tu veux qu'on vous aide ? Oh ! Merci, Ben. Allez, on va tous vous aider ! Je vous souhaite une belle journée sans magie. Au revoir. Normalement, j'agite ma baguette et de l'eau chaude apparaît dans ma baignoire, avec tout plein de jolies petites bulles. Et vous avez essayé les robinets ? Les robinets ? Oh ! Alors, c'est à ça que servent ces trucs. Enfile les pieds dans ta chaussure et te voilà habillée. Sans magie, avec ça, tu peux te brosser les cheveux. C'est très rigolo, en fait. Comment je vais faire la vaisselle sans ma baguette magique ? On va vous aider, Nounou Prune. Oh, merci beaucoup. Les elfes sont doués pour la vaisselle. Et comme on est des elfes... Et grâce à ça, maintenant, vous pouvez allumer la télévision. Et la météo dans tout le royaume sera particulièrement ensoleillée avec des températures grises. Oh ! Félicitations. Et ça, là, ça fonctionne comme ça. C'est très bien pensé. Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie, monsieur elfe. Euh, vieil elfe sage, figurez-vous qu'on a comme un petit souci à la fabrique de jouets. Oh, je ferais bien de venir voir ça. C'est étrange. Cet escalator n'a pas l'air de fonctionner. Effectivement, vieil elfe sage. D'ailleurs, rien ne fonctionne. Toute la fabrique s'est arrêtée. Comme ça, paf ! Impossible ! La fabrique des elfes ne s'arrête jamais. Oh, elle est belle et bien arrêtée. On ne peut plus fabriquer les jouets. Mais c'est à n'y rien comprendre, voyons. Pourquoi tout s'est-il arrêté d'un coup, hein ? Vous devriez jeter un coup d'œil à ça, vieil elfe sage. Le moteur elfique, il est tombé en panne. Oh, le moteur elfique. Oui, c'est évident. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Euh, eh bien, ne nous préoccupons pas de cela. Mais c'est inquiétant. On a des jouets à fabriquer, vieil elfe sage. Oh, ce n'est pas bien grave. On va prendre une journée de congé. Une journée de congé ? Eh oui, pour fêter dignement la journée sans magie. On a tous besoin de se reposer de temps en temps. On n'a pas le temps de se reposer. Un client très important vient de nous passer une grosse commande de jouets. Non, ce client n'a qu'à attendre un peu. Je préfère que vous lui disiez vous-même. Allô ? Oh, c'est le Père Noël à l'appareil. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Ah, vieil elfe sage. Où en êtes-vous dans la fabrication des jouets ? Il me les faut aujourd'hui. Euh, bien sûr. Votre grandeur de Noël, aucun problème. Comment allons-nous pouvoir fabriquer les jouets à temps ? On n'a qu'à réparer le moteur elfique, et voilà. J'ai bien peur que ce soit impossible. Oh, et pourquoi donc ? Les elfes peuvent réparer ce qu'ils veulent. Et nous, on est des elfes. Je vous assure que ce moteur ne pourra jamais être remis en marche aujourd'hui. Peut-être qu'il est tout simplement en panne d'essence. Oui, c'est bien ça le problème. Alors il suffit de remettre du carburant dedans. À quoi il tourne d'ailleurs à la vapeur ? Ou au gaz ? Mais non ! Ce qui fait fonctionner ce moteur est un carburant extrêmement dangereux. Nous, nous prunes, nourrissez-nous d'un coup de baguette. Mais je ne peux pas, votre majesté. C'est la journée sans magie, vous vous souvenez ? Nous n'allons pas mourir de faim, si ? Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elf ? C'est très gentil de ta part, Ben. On a plein de nourriture, vous savez. Vraiment ? Alors je crois que nous allons accepter ta proposition. Il n'y a personne ici, on dirait. Hé ho ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté ? Euh, je ne sais pas, moi. Vieil elfe sage, qu'est-ce qui se passe ici ? Euh, eh bien, rien du tout. Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer ? Eh si, Ben. En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui. Et on ne pourra pas lui livrer les jouets. Pourquoi pas ? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe. On doit pouvoir le réparer ? Les elfes sont doués pour... Non, non, non ! On ne peut pas le réparer, d'accord ? Le moteur est en panne de carburant, apparemment. Oh, et de quel genre de carburant avez-vous besoin ? Je ne vous le dirai pas. J'exige une réponse tout de suite. Non, c'est un secret. Vieil elfe sage, de quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin ? Oh, de la... Ma... 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 Non, de... Ma... 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 Magie ! Oh ! La magie ! Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie ? Oui, c'est exact. Mais vous détestez la magie. Oui. Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable. Sauf peut-être aujourd'hui. Eh oui. Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie. Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets ? Oui, on a la source d'énergie de secours. Bon sang, mais c'est bien sûr. La source d'énergie de secours, bravo Ben. Attendez, mais c'est une roue pour hamsters, ça non ? Vous faites face à notre source d'énergie de secours. Tous les elfes, dans la roue pour hamsters ! On va réalimenter la fabrique à la force du pied. Est-ce qu'on peut aider ? Excellente idée. Roli, mais votre majesté, c'est du travail d'elfes. Ce n'est pas du tout du travail pour des fées comme vous. On doit tous s'entraider, vieil elf sage. Vous nous avez aidé ce matin et maintenant, on vous aide à notre tour. Tous pour un et un pour tous, ouais. Ouais, bon, allez, si vous le dites. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à tous. La fabrique des elfes fonctionne à nouveau ! Hurra ! Espérons qu'on arrive à terminer les jouets à temps. Oui, la journée est presque terminée. Ah, oui, ça y est, la magie est de retour et le moteur elfique remarche comme avant. Tout le monde peut sortir de la roue ! Ah, je suis content de voir que le moteur elfique fonctionne à nouveau. Le moteur elfique ? Vous voulez dire le moteur magique ? En tout cas, maintenant, on connaît votre secret. Les elfes font parfois de la magie, même s'ils n'aiment pas ça. Nous, au moins, on n'a pas besoin de magie pour s'habiller le matin. On va voir si vous auriez encore une fois changé en grenouille. Pas aujourd'hui, Nounou Prune. C'est la journée sans magie, vous ne vous souvenez pas ? Euh, vieil elf sage, la journée sans magie est terminée maintenant. Hein ? Abracadabra ! Oh, parfait ! La magie est de retour. Et la fabrique des elfes tourne de nouveau à plein régime. Et le vieil elf sage est changé en grenouille. Alors tout est enfin rentré dans l'ordre. L'examen de magie de Nounou Prune. Ne traînez pas, les enfants, on ne doit pas être en retard à l'examen de magie. Nounou Prune, pourquoi on doit passer un examen de magie ? Toutes les fées doivent passer l'examen de magie. C'est comme ça qu'on obtient son permis magique. Celui-là, c'est le mien. Oh, est-ce que le nôtre va lui ressembler ? Non, ça c'est un permis d'adulte. Vous vous aurez un permis pour enfants. Qui nous fait passer l'examen de magie ? Ce sont les elfes qui s'en chargent. Mais les elfes détestent la magie. Peut-être. Mais nous, on fabrique la baguette magique. Et les elfes adorent les examens. Bonjour les enfants et bienvenue ici. Alors, vous venez passer l'examen de magie ? Oui, madame elfe. Jusqu'à la fin de l'examen de magie, je ne suis plus madame elfe, mais madame l'examinatrice. Oui, madame l'examinatrice. Commencez par soulever ces galets. Maintenant, faites-les avancer. C'est difficile. Ben oui. Maintenant, vers l'arrière. Quand je frapperai dans les mains, stop. Excellent. Et pour terminer, une petite question toute simple. On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser ? La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses. Tout juste. Vous avez toutes réussi votre examen de magie. Hourra ! Et moi, je suis de nouveau madame elfe. On peut se faire un gros câlin. Je vous félicite. Bravo les filles. Tenez, voici vos permis de magie. Signé de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage. Je savais qu'elles y arriveraient. Je leur ai tout appris. Oui, c'est ce qui rend leur réussite encore beaucoup plus incroyable. Je vous remercie, vieille elfe sage. Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez ? Oh oui, on adore faire la fête. Et qui dit fête réussie, dit aussi gelée magique. Nounou Prune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique, détonne et détonne. Abandon de gelée ! Abandon de gelée ! Oups, excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là. Nounou Prune ! Je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique. Bien sûr que si. Regardez. Oh là là là, je vois qu'il a expiré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire... Qu'il ne sert plus à rien. Je ne peux plus faire de magie alors ? Non, c'est interdit par la loi. Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis. Quoi ? Eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait. C'est un scandale ! Le roi va être furieux en l'apprenant. Eh, ce n'est pas drôle. Vous avez raison, ce n'est pas drôle. Nounou Prune n'a plus de permis magique à jour. Donc, elle ne doit plus pratiquer la magie. Oui, oui, vieil elfe sage. Mais peut-être qu'on pourrait laisser passer exceptionnellement puisque c'est Nounou Prune. Eh bien, justement, c'est parce que c'est Nounou Prune qu'il ne faut pas fermer les yeux. Parce qu'elle est très dangereuse. Vieil elfe sage, je suis le roi et j'exige que... Oui, 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 oui. Votre permis est-il bien à jour, votre majesté ? Quoi, mon permis ? Je suis sûr que... Enfin, jamais je... Peut-être que je devrais y jeter un oeil ? Oh non, c'est inutile. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. La loi, c'est la loi. Quoi ? Alors je ne pourrai plus jamais faire de magie ? Oh mais si, vous pourrez. J'ai raison, non ? Oui, elle devra d'abord retourner à l'école de magie, bien sûr. À l'école de magie ? Eh oui, l'école de magie de Madame Fig. Coucou, Figounette. Je m'appelle Madame Fig et pas autrement. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas ? Je me demande comment j'aurais pu t'oublier. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi. Merci beaucoup. J'étais sa meilleure élève, vous savez. Le vieil elfe sage a confisqué la baguette de Nounou Prune. C'est une sage décision. Et il l'a forcé à retourner à l'école de magie. Comment ? Eh oui, je suis de retour. Vous avez de la chance. Bonne chance, Nounou Prune. Oh, c'est moi qui vais avoir besoin de chance. La première règle à connaître en matière de magie, c'est que la magie ne cause que des ennuis. C'est pourquoi tu n'auras pas de baguette pour notre première leçon. Tu vas te servir de ce bâton. Qu'est-ce qu'il fait ? Rien du tout. Oh, pourquoi je ne peux pas avoir de baguette ? Tu dois d'abord apprendre à utiliser la magie à bon escient. Oh, mais j'utilise déjà la magie pour plein de choses sérieuses, comme repasser les sous-vêtements du roi, ou nettoyer le frigo, ou brosser les tapis du château. Mademoiselle Prune, la maîtresse, c'est moi, pas toi. Si tu veux réussir ton examen de magie, je te conseille fortement de te mettre à m'écouter un peu. Voyons maintenant comment tu tiens ta baguette. Non, non et non, tout faux ! Tu veux faire de la magie, patouiller la soupe ! C'est mieux là, madame ? Ça ira pour le moment. Maintenant, quelques petites questions. Je ne peux pas lancer un sort, plutôt ? Comment empêcher les écureuils de nicher sur le toit de votre maison ? Euh, en les changeant aux grenouilles. Comment faire sortir une souris de votre cuisine ? Euh, en la changeant en grenouille. Comment faites-vous pour sauver un elfe qui est coincé dans un arbre ? Je connais la réponse, je le change en grenouille. Ça va être ça, ta réponse à toutes les questions, Nounou Prune ? Les changer en grenouille ? Ben oui ! C'est pas vrai ! Je sens que la journée va être très, très, très longue. Comment c'était les cours, Nounou Prune ? Oh, c'était vraiment super ! J'ai fait quelques petites erreurs au début, mais après, je n'ai pas arrêté de m'améliorer. Je suis contente ! Je suis prête pour mon examen de demain. Tu peux me poser n'importe quelle question. Vas-y ! D'accord. Comment empêcher une taupe de faire des trous dans le jardin ? En la changeant en grenouille ! Euh, non, Nounou Prune, ce n'est pas la réponse du livre d'examen. En es-tu sûre ? Tu as peut-être lu la mauvaise réponse. Non, je ne crois pas. Oh, je trouve que l'échanger en grenouille est la réponse à la plupart de leurs questions. Nounou Prune, il faut arrêter de répéter « je l'échange en grenouille ». Ce ne sera jamais la bonne réponse. Oh, bon, d'accord. J'essaierai de m'en souvenir, alors. Bonjour, Nounou Prune. Vous venez passer votre examen de magie ? Oui, Mme Elf. Tant que l'examen n'est pas terminé, je ne suis pas Mme Elf. Je suis Mme l'examinatrice. Oui, c'est vrai, Mme Elf. Laissez-moi, je vais m'en occuper personnellement. Très bien, monsieur le chef examinateur. Mais ce n'est pas juste. Je croyais que j'aurais Mme Elf. Oh, du calme, je vous prie. L'examen a déjà commencé. Je vous rends votre baguette magique. Je suis tellement contente de te revoir. Bien, veuillez soulever ce rocher dans les airs, s'il vous plaît. Mais il est vraiment énorme. Je sais, oui. Je ne peux pas soulever ce galet ? Non, les galets sont réservés à l'examen des enfants. Pourquoi je ne peux pas passer leur examen ? Parce que vous êtes adultes ! En tout cas, il paraît. Très bien. Voilà ! Maintenant, faites-le avancer, je vous prie. Hé, oh ! Qui est ce rocher ? C'est celui du vieil elfe sage. Méfiez-vous, nounou prune. OK. Demi-tour, je vous prie. Qu'est-ce qui est arrivé à mon château ? C'est le vieil elfe sage qui m'a obligé à le faire. Désolé, votre majesté. Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. Non, probablement. Stop ! Stop ! Mais stop ! Stop ! Stop ! Oh ! Oh ! Ramenez ce rocher ici maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille ? Non. Je fais bien les grenouilles. En neuf. Qu'allez-vous faire avec un neuf ? Oh, faites ce que je dis, pitié ! D'accord, pas l'appel de s'énerver. J'avais dit un œuf, pas un gros poulet. Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte ? Euh, pour aider un tétard à devenir un adulte ? Euh... Euh... Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré ? Le changer en grenouille. Tout juste. Je le savais. L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors, j'ai échoué ? Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Hourra ! Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette ? On reprend enfin du service. Oh là là ! La magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout. Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok. Il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc ? Vous changez en grenouille. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, je vais le faire grâce à mon permis. Oh là ! Faites la grenouille ! Comme je disais, la magie, ça ne cause que des ennuis, croyez-moi. Pâquerette, coquelicot, pour les bananes. Pâquerette, coquelicot ! Pâquerette, coquelicot ! Quand allez-vous arrêter ce fracas ? Pâquerette, coquelicot ! Oh ! Vous me cassez les oreilles ! Pâquerette, coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison. Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh ! Qui ça peut être ? Mamie Chardon est là ! Oh non ! Ma mère ! Mamie Chardon ! Mamie ! Mamie ! Mes amours ! Mes amours ! C'est si bon d'être avec vous au lit ! Viens que je te serre dans mes bras ! Bonjour, Mamie Chardon ! Oh ! Le jeune Benelph, c'est toujours un plaisir de te voir. Rêves-tu, l'eau jumelle ? Pourquoi vous pleurez comme ça ? Baguette ! Baguette ! Oh ! Vous avez perdu vos baguettes ? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes. Il vaut peut-être mieux que Pâquerette et Coquelicot ne fassent pas de magie. Eh bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette. Tout à fait. Oli prend des cours de magie avec moi. Qu'est-ce que tu as appris, Oli ? À transformer les gens en grenouilles. Ou en lapins. En grenouilles ? Tu en es encore, grenouilles ? Et au lapin ! C'est pour les bébés ! Quand vas-tu passer aux choses sérieuses ? Comme faire apparaître des points roses dans le ciel ? Ou faire chanter les arbres ? Non, merci, maman. Nous n'avons pas besoin que les arbres chantent. Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel. D'accord, c'est toi qui commande. Changeons de sujet. J'ai amené des cadeaux. Mais c'est réservé aux enfants. C'est un cadeau ! Oli, je t'ai amené cette magnifique bague. Merci beaucoup. C'est une bague magique ? Un tout petit peu magique, oui. Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord ? Oui, d'accord. Tiens, pour Pacorette et Coquelicot, deux baguettes de grande. Baguette ! Baguette ! Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes. Oui, il était temps que j'arrive. Ces baguettes appartenaient à vos arrières grands-parents, Christian le Surpuissant et Carole la Grande Fon. Elles ne sont pas dangereuses, j'espère ? Cela dépend de la personne qui les utilise. Ça suffit maintenant. Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire. Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider. Il est plus que temps d'aller vous coucher. Allons, montez dans votre chambre. Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc. Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles ? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais essayez de ne pas trop les énerver. Sinon, elles ne s'endormiront jamais. Bien sûr, faites-moi confiance. Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier. Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse ? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite. Sortilège insensé pour les moins de cinq ans. Sortilège numéro un, comment faire une tempête de maison ? Quelle journée ! Que fait Mamie Jardon ? Elle est avec les jumelles. Tu crois que c'est une bonne idée ? Faites comme moi, levez votre baguette. Baguette ! Baguette ? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont punis. Vous n'avez plus de baguette, ce n'est rien. Voici la mienne. Baguette ! Ça fait tempête, tempête, tempête ! Tempête, tempête, tempête ! Voilà ! Bon sang de la terre, que se passe-t-il ? C'est une tempête de maison ! Je me demande si Mamie Jardon a quelque chose à voir avec ça. Bonjour, Oli est prête pour venir jouer avec moi ? Bonjour Ben, elle descend dans une minute. Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir ? Si on l'a entendue, elle était dans notre chambre. Quoi ? Une tempête dans la chambre ? Trop cool ! C'était une tempête magique. Bonjour Maman. Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison ? Moi ! Oh, quelle surprise ! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Et c'est tout ce que tu leur as appris ? Oh ! Plus deux ou trois petits tours, sans danger. Bonjour tout le monde ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Ah ! Pourquoi il y a deux Oli ? Pacerette et Coquelicot m'ont jeté un sort. On leur a dit de ne pas le faire, mais ils ne nous ont pas écoutés. Voilà ce qui se passe quand Pacerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie. Oh ! C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave. Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Oli. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial ! Baguette ! Baguette ! Où ont-elles trouvé cette baguette ? J'ai l'impression que c'est la mienne. Au revoir ! Elles ont disparu ! Les jumelles se sont enfuies ! Elles sont seules dans la nature ! Déclenchez la larme, pacerette et Coquelicot ! Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire ! Tu crois ? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris ? Euh... je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbres, marchez ! Marchez ! Papa ! Les arbres marchent vers notre château ! Je ne veux pas le savoir ! C'est un horrible cauchemar ! Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nonoprune ? Non ! C'est Mamie Chardon ! Bien le bonjour ! Oh ! Mamie Chardon ! J'aurais dû m'en douter ! Ça faisait très longtemps ! Cédric ! Pas assez à mon goût, Mélisandre ! Vous semez toujours la zizanie autour de vous ! C'est vrai, maman ! Tout ça est à faute ! C'est donc toi qui vas tout arranger ! D'accord ! Si tu veux ! Je voulais juste que les jumelles s'amusent ! C'est tout ! Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser ! Ça, c'est une mauvaise façon ! Bonté divine ! Pâquerette et coquelicot, vous êtes loin de chez vous ! Petit papa ! Coco ! Grandouille ! Pâquerette et coquelicot font les bananes ! Bananes ! Je suis une banane ! Mes amours ! Vous êtes là ! Je vois que vous avez fait plein de super magie ! Poulet ! Cote-cote ! Merveilleux ! Hérisson ! Oh ! Je suis un hérisson ! Top class ! Galet ! Vous m'avez transformée en galet ! Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! Holly ! Je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? La bague ! Tu devrais frotter la bague ! Je crois qu'elle te demande de frotter la bague ! Tu m'as fait promettre de ne pas la frotter ! Je sais, mais j'ai changé d'avis ! Ce n'est plus amusant du tout ! Frotte la bague ! D'accord ! C'est parti ! Oh ! Que s'est-il passé ? On est revenu au petit château ! Et en plus, tout est redevenu normal ! Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel ! Oui, Holly a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant ! Cette bague est très puissante ! Oh oui ! Elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement ! Mes pauvres petites chéris, elles sont complètement épuisées ! Histoire ! Histoire ! Vous voulez une histoire ? Bien sûr, mes chéris ! Apprentissage de la magie pour les débutants ! Ma mère doit rester combien de temps ? Deux semaines ! Chapitre numéro 1 ! Comment transformer des petites souris en dragons ? Des dragons ! Des dragons ! Le pique-nique royal de fées ! Je crois que c'est le jour idéal pour faire notre pique-nique royal de fées ! C'est une très bonne idée, Reine Chardon ! Hourra ! J'adore les pique-niques ! Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal ! Bien, votre majesté ! Souhaitez-vous de la gelée magique avec le dessert ? Cette année, nous allons peut-être oublier la gelée magique, Nounou Prune ! Mais il y a toujours de la gelée magique dans un pique-nique royal ! Bon, très bien ! Mais à condition de ne pas noyer le royaume entier sous un flot de gelées, comme l'année dernière ! Faites-moi confiance, votre majesté ! Tout se passera bien cette fois, vous verrez ! Maman, est-ce que Ben peut venir pique-niquer avec nous ? Voyons, Oli, Ben est un elfe ! Or, il s'agit d'un pique-nique royal de fées ! Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît ? C'est mon meilleur ami ! Eh bien, je suppose que oui, puisqu'il est ton meilleur ami ! Hourra ! Je l'appelle ! Bonjour, Madame Elfe à l'appareil ! Bonjour, Madame Elfe ! Est-ce que je peux parler à Ben, s'il vous plaît ? Mais bien sûr ! Ben, c'est princesse Oli pour toi ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Est-ce que tu veux nous accompagner aujourd'hui au pique-nique royal de fées ? Oh oui, s'il te plaît ! D'accord ! Alors viens au château aussi vite que possible ! Maman, aujourd'hui Oli m'a invité au pique-nique royal de fées ! C'est très gentil de sa part ! Tu apporteras de quoi manger pour partager avec tout le monde ! Qu'est-ce qui te plairait ? Je veux bien des gâteaux, du fromage et des fruits, s'il te plaît ! Et je te mets aussi une fraise toute entière ! Comme ça, il y en aura assez pour tout le monde ! Merci, Maman ! Salut ! À plus tard, mon chéri ! Hé, regardez tous ! Voilà Ben ! Bonjour tout le monde ! On va bien s'amuser ! On n'a jamais vu un pique-nique royal de fées avec un elfe ! C'est gentil de m'avoir invité ! Il a l'air lourd ce panier ! Est-ce que je peux vous aider à le porter ? Oh, merci Ben ! Oh, il est vraiment léger ce panier ! Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un panier magique ! Mais surtout ne t'en fais pas Ben ! Suis-moi, tu vas voir ! Regardez ! C'est Gaston, la coccinelle ! Salut Gaston ! Comment vas-tu ? Papa ! Est-ce que Gaston peut venir à notre pique-nique ? Je n'en suis pas très sûr Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Nounou Prune comprend ce que disent les coccinelles et connaît leur langage Gaston dit que ce serait une joie pour lui de se joindre à Princesse Oli et à Ben Elf pour le pique-nique royal de fées, votre majesté Et bien soit ! Il est tout de même dommage qu'il sente si mauvais Nounou Prune, pouvez-vous traduire, je vous prie ? Oui, je peux le faire, mais je n'y tiens pas Ah, nous y sommes ! Voici le lieu du pique-nique royal Hourra ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des choses à manger pour le pique-nique Tu veux dire que tu apportes vraiment de quoi manger quand tu vas à un pique-nique ? Bah, oui C'est probablement une de ces étranges habitudes qu'ont les elfes, votre majesté Comme c'est charmant J'ai apporté plein de bonnes choses, il y en a pour tout le monde Merci Ben Mais les fées ne mangent pas la nourriture des elfes, tu sais Elles ont leur propre nourriture, une nourriture spéciale pour les fées Tiens, c'est là Oh, mais le panier est complètement vide, vous avez oublié tout votre pique-nique Mais non, pas du tout, il n'est pas vide, qu'est-ce que tu crois ? C'est parce que c'est un panier de pique-nique magique Il nous fournit tout ce dont on peut avoir envie Allez, commençons par les boissons Je prendrai volontiers un jus de fruits magiques bien pétillant C'est décidé mon vieux panier magique, nous boirons un bon jus de fruits magiques bien frais et pétillant N'est-ce pas jeune elfe ? Il est vrai que c'est assez impressionnant Ben, tu aimerais peut-être choisir les boissons pour les enfants Tu peux choisir absolument tout ce que tu veux, tu sais ? Tout ce que je veux, c'est vrai, je peux demander tout ce qui me passe par la tête Oui, tout ce que tu voudras Alors dans ce cas, je veux bien de la limonade N'est-ce pas très ordinaire et sans grand intérêt ? Les elfes aiment beaucoup la limonade et moi, je suis un elfe Mais Ben, tu peux demander vraiment tout ce que tu veux, tout ce qu'il peut y avoir au monde Génial, alors dans ce cas, de la limonade avec une grosse boule de glace Tu es sûr que tu ne préfères pas quelque chose de plus exotique ? D'accord, alors je veux de la limonade avec deux grosses boules de glace C'est un très bon choix, Ben Panier magique, s'il te plaît, de la limonade avec plein, plein de glace Hourra ! Merci, Oli Il ne faut pas qu'on oublie Gaston Quelle peut être la boisson préférée des coccinelles ? Elles aiment les choses qui sentent mauvais Oui, c'est exact Panier magique, s'il te plaît, que la prochaine boisson sente très mauvais Oh, Bork ! Nounou Prune, ce que tu as demandé sent trop mauvais Même Gaston ne va pas aimer Les coccinelles aiment le jus de fruits pourris Maintenant, passons aux choses sérieuses Panier magique, sois bien sage Fais-nous des sandwiches au bon fromage Et maintenant, voyons le dessert Hourra ! On va avoir de la gelée magique ! Euh, Nounou Prune, essayez de ne pas trop en faire cette fois-ci Nous ne voulons pas être inondés de gelée comme l'année dernière Qu'est-ce qui s'était passé ? Oli Pâquerette et Coquelicot m'aident toujours à faire le dessert Mais l'année dernière, on en a fait un tout petit peu trop et on a... Inondé tout le royaume de gelée magique Oui, je m'en souviens Une grande marée de gelée Cette marée, c'était vous ? Oui, oui, cette marée, c'était nous Il faut reconnaître que c'était très spectaculaire Mais attention, ça ne va pas se reproduire N'est-ce pas, Nounou Prune ? Ne vous inquiétez pas, votre majesté Nous avons mis au point une toute nouvelle formule anti-inondation Allez, suivez-moi les filles Je peux vous aider, moi aussi ? Oui, Ben Les enfants, vous allez répéter après moi Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder C'est un peu léger quand même Oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai Oui, il nous en faut plus Très bien, essayons celle-là Panier magique, encore, encore, encore Panier magique, encore, encore, encore Ouf ! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée Un torrent de gelée, un torrent de gelée, un torrent de gelée Le torrent de gelée Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique Arrêtez, Nounou Prune Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale Eh bien soit, je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale Tempête de tonnerre et d'éclairs Vent du nord qui soufflait fort Formule magique excentrique Disparaissez, il y en a assez Oui, ça a marché Hourra ! Nounou Prune, où est passée la nourriture ? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique Et notre pique-nique magique a disparu avec le reste Ça alors, c'est étrange Mon pique-nique est toujours là C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie Eh, regardez, par chance j'en ai apporté assez pour tout le monde Oh, merci Ben Eh, mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes Euh, c'est vrai Merci de me l'avoir rappelé, princesse Oli On peut passer du bon temps même sans pique-niquer Asseillons-nous donc et admirons cette vue magnifique Miam, miam En fait, j'ai un peu faim, moi, papa À vrai dire, moi aussi Je n'en reviens pas de n'avoir jamais goûté la nourriture des elfes Vous voulez goûter pour voir, roi Chardon ? Oh, merci Ben Miam, miam C'est délicieux la nourriture des elfes Oui, vraiment délicieux Nounou Prune, vous devriez y goûter Avec plaisir, votre majesté Puisqu'il s'agit d'un ordre royal Tenez, voici un autre ordre royal Quand vous vous rendrez un pique-nique royal de fées On est toujours un elfe Gaston, la coccinelle Gaston ! Tu viens, Gaston, on va jouer Gaston ! Allez, viens, on va voler Hé, attends-nous, Oli Allons-y, Gaston Pimpom, pimpom Youhou ! Tu ne me frapperas pas Alors ça, c'est ce qu'on va voir Gaston adore Aller chercher Gaston, va chercher Reviens, Gaston Bravo, Gaston, bravo C'est bien, Gaston Gaston, est-ce que tu veux te dégourdir les pattes ? Attends une minute Allez, hop, sur le dos Remue tes pattes Gaston adore rouler sur le dos Ça alors, c'est rigolo Oli, il est l'heure de se coucher Oh oh, c'est Nounou Prune Il faut que je rentre tout de suite Oh ça alors, quel dommage, on s'amusait bien Ce n'est pas bien grave On n'a qu'à se retrouver demain si tu veux Oui Ben, il est l'heure d'aller au lit Ah, c'est ma maman Salut Ben Allez, au revoir Gaston Salut Oli Au revoir Gaston On se voit demain, d'accord ? Au revoir Ben, Gaston Oli, Gaston Bonjour Oli Bonjour Ben Mais où est Gaston ? Il ne s'est pas encore réveillé Oh, alors allons vite le chercher D'accord Gaston, alors tu sors, on va jouer Gaston Mais Gaston ne répond pas Oh, il est peut-être fâché contre nous Pourtant on s'est bien amusé tous les trois Oui Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes Et quand je galopais à cheval sur son dos Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé lui aussi ? Peut-être qu'il n'a pas aimé Et peut-être que maintenant il est tout triste Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous Oh non ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nounou Prune ! Elle, elle saura quoi faire Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles Oui, bonne idée Nounou Prune ! Gaston, la coccinelle ne veut pas jouer Il est tout triste Les coccinelles ne sont jamais, jamais heureuses Mais pourtant Gaston est notre meilleur ami Dis, tu veux bien venir nous aider ? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît Bon, très bien, je vais voir ce que je peux faire Merci, Nounou Prune Voici la maison de Gaston À quelle famille d'insectes appartient-il ? C'est une coccinelle Oui, c'est vrai Voyons, réfléchissons Que font les coccinelles pour dire bonjour ? Vous avez vu ? La porte est ouverte On ferait bien de regarder à l'intérieur Gaston n'est pas dans sa maison Il doit être tout seul dans son coin parce qu'il est triste Bah ! Pas étonnant que Gaston soit si triste On ne peut pas se sentir bien dans une maison aussi mal entretenue Allez, allez ! Il faut tout nettoyer avant le retour de la coccinelle Oui ! On va lui faire une bonne surprise Et comme ça, Gaston ne sera plus du tout triste Pour commencer, il nous faut mes ustensiles Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon Oli, tu retires l'étoile d'araignée Oui, d'accord, Nounou Prune Ben, tu vas nettoyer le sol Oui, d'accord, Nounou Prune Et moi, je vais m'attaquer à son panier Ce panier est vraiment dégoûtant Non mais regardez-moi ce bazar Du pain rassis tout moisi Des BD, des sucettes, des chaussettes sales Bah ! Ding, ding, don Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon Bien ! Maintenant, un dernier coup de baguette Et ce sera terminé Oh ! Hourra ! Vite ! Gaston arrive par ici Gaston ! Nous sommes venus pour te réconforter On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune ? Ouh ! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos Ça alors ! Gaston n'est pas triste En réalité, il est très heureux Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant Entre et regarde l'intérieur de ta maison Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses Gaston ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant Tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolé, Gaston Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici Une toile d'araignée par là C'est génial ! Zip, zap, zessi Le lit de Gaston est tout sale sous Mimi Il y a des chaussettes sales Et aussi des chaussettes qui collent C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique Et c'est terminé Vous avez bien travaillé tous les deux Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant Hourra ! Et tu sais, Gaston Si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison N'hésite surtout pas à nous demander de l'aide Oui ! Ça, ça que ça sert, les amis, non ? Allez, tu viens, on va jouer Hé ! Attends-nous, Oli ! Allons-y, Gaston Pa-pon, pa-pon Tu ne me frapperas pas ? Alors ça, c'est ce qu'on va voir Gaston La baguette magique de Oli Ah ! C'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique Mais, Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben Princesse Oli, il y a un temps pour jouer avec les elfes Et un temps pour s'entraîner à la magie S'il te plaît, Nounou Prune Je te promets qu'après, je ferai mes exercices Bon, très bien, mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune, à tout à l'heure Oh ! Mais où est Ben ? Ben ! Bon, d'accord, je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive Alors, baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui ! On va faire apparaître un joli chapeau Abracadazo, un joli petit chapeau Mince alors ! Il n'est pas très joli ce chapeau Il est beaucoup trop grand pour moi Allez, au revoir, vilain chapeau Salut, Oli ! Salut, Ben ! Je fais mes exercices de magie Tu veux que je te montre comment ? Euh... oui, je veux bien Alors, surtout, ne bouge pas, d'accord ? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau Abracadazo, magie, Ben et chapeau ! Mince ! Ben ! Dis-moi, t'es là-dessous, hein ? Mince alors, il n'est pas là-dessous Zut et re-zut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy Eh bien, en voilà un grand chapeau Euh... en fait, c'est Ben En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès Princesse, Oli ! Tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie ? Mais c'est ce que j'étais en train de faire C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire Mais c'est cette baguette qui ne marche pas Allons, allons ! Une bonne fée ne fait pas de reproche à sa baguette C'est vrai, Nounou Prune J'ai presque envie de laisser Ben comme il est Ça te donnerait une bonne leçon S'il te plaît, rends-lui son apparence Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau Bon, c'est d'accord Alors regarde bien et retiens la leçon Ding dong Ben, chapeau en Ben Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Euh... les choses ne se sont pas passées comme prévu Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours Merci beaucoup, Nounou Prune Mais je t'en prie, Ben Et toi, Oli, la prochaine fois tâche d'agiter ta baguette magique Avec plus de douceur C'est compris, Nounou Prune Je suis désolée, Ben Tu as dû avoir très peur Oli, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur Tant mieux ! Alors si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai ? Euh... une autre fois, je préfère À tout à l'heure ! Au revoir, Ben ! Princesse Oli, je crois que tu as oublié quelque chose Et ta baguette alors ? Où as-tu mis ta baguette ? Mince ! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue Oh ! Ça y est, je sais Je l'ai laissée dans le grand pré Je suis sûre de l'avoir laissée ici Et elle n'y est plus Bonjour, Oli Salut, Ben Qu'est-ce que tu as ? J'ai perdu ma baguette Je ne peux plus faire de magie maintenant C'est peut-être une bonne chose Ce n'est pas drôle Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique Et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie Ne sois pas triste, Oli Je vais te la retrouver, ta baguette magique Ah, et comment ? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus Et moi, je suis un elfe Je te remercie, Ben Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette Il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau Je te le promets, Ben Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette ? J'ai un plan, tu verras, il est tout simple C'est génial ! D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique Ça peut-être dans ta chambre ou dans un... C'est ici ! Ici ? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette Ah ! C'est quoi la suite de ton plan alors ? Euh... Ben... c'était ça mon plan Oh ! Je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver Eh ! Regarde ! Voilà Gaston la coccinelle Lui, il pourra nous aider Salut Gaston Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette d'Oli ? Elle était là, tu vois ? Et maintenant, elle n'y est plus Gaston, il est doué pour sentir les choses Il va retrouver ta baguette en un rien de temps Tu es le meilleur, Gaston Pourquoi Gaston s'est-il arrêté à ton avis ? C'est drôle, tu as vu ? Il regarde vers le ciel Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction Oh ! Comment ça ? Euh... Oli, est-ce que ta baguette peut voler ? C'est une baguette magique, c'est sûr Mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est Hé, mais c'est facile, elle ne sait pas parler Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette Génial ! Tu pourrais essayer de l'appeler ? Oui, d'accord Baguette ! Eh oh, baguette ! C'est elle, tu entends ? Et ça vient de là-haut dans l'arbre Regarde, c'est un chouka Et il tient ma baguette dans son bec Les choukas aiment tout ce qui brille Il est perché très haut Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut Mais ce n'est pas grave, Oli Je vais grimper, moi Attention, Ben, sois prudent Ne t'inquiète pas, Oli Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres Et je suis un elfe Sois gentil, mon petit oiseau Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît Waouh, on a eu de la chance Bravo, Ben ! Flettez un chouka pour qu'il ouvre un large bec Je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées Oui, les elfes sont très douées pour ce genre de choses Il faut partir vite Avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire Allons-nous-en Allez, hu, hu, Gaston Hu, Gaston, hu ! Nounou Prune ! Ben a retrouvé ma baguette magique C'est très gentil de sa part Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre Oui, tu as raison, Nounou Prune Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Oli Ce n'était pas difficile Moi, je trouve que tu mérites une récompense Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique ? Euh... Bonne idée ! Et puis ce serait une bonne façon de le remercier ? Non, vraiment, pas besoin de me remercier Surtout ne bouge pas, Ben Allez, à toi, Oli Agite ta baguette tout doucement Compte sur moi, Nounou Prune Abracadazo, magie, Ben et chapeau Ouah ! Ça a marché, tu as vu ? Tout est dans le contrôle de ta baguette Il est vraiment très beau ce chapeau de cow-boy Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie Oh non ! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu Comment vous me trouvez ? Euh... Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux C'est ce que je pense aussi Abracajobédi Ah ! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau Et c'est chouette de t'avoir retrouvé ma jolie baguette Je ne te perdrai plus jamais, promis Je ne te perdrai plus jamais, promis